Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau magazine du sport pour la vie. Aujourd'hui nous sommes à Saint-Sornin à côté d'Angoulême et nous avons rendez-vous sur le site de La Poste pour aller à la rencontre des salariés. Sport en entreprise, bien-être au travail, convivialité sont les priorités du programme Je m'active entreprise créé par la fédération sportive des ASPTT. Leur objectif, s'adapter et proposer des ateliers aux salariés. On va aller passer toute la journée à leur côté. C'est parti ! Je suis coach sportif, ce matin on va faire un échauffement doux, des petits étirements. Donc on va commencer tranquillement par les doigts, c'est tout simple. On va faire comme ceci, c'est parti. On va venir maintenant chauffer les poignets, tranquillement, dans un sens et dans l'autre si on peut. C'est plus compliqué. On va venir tout doucement étirer un petit peu les doigts. On peut changer de main. Allez maintenant on va bouger l'articulation du coude. Aurélien, tu étais en charge de l'échauffement doux. Qu'est-ce que tu leur as fait faire du coup et dans quel but ? Tout simplement des petits échauffements de la tête aux pieds, pour échauffer tout ça, leurs muscles d'articulation, pour éviter toute blessure, tout risque de tendinite, d'entorse. Et c'est pour ça que tu leur as fait faire des petits squats. Je ne sais pas comment tu appelles ça. Des flexions. Des flexions. Squats c'est plus sportif. Là on est plus sur un échauffement plus calme, plus doux. Et alors justement, est-ce que tu adaptes tes échauffements en fonction des personnes que tu as en face de toi, donc des salariés, de leur métier ? Pourquoi là tu as tablé sur un échauffement doux ? Les postiers ont un métier qui est déjà très actif, donc ils bougent beaucoup. Donc là ils sont en train de faire le tri général, donc le tri des colis, des courriers, tout ça. Et ensuite ils vont avoir un travail individuel où ils vont avoir à trier par exemple les courriers. Donc voilà, je leur ai fait faire des échauffements plus des épaules, puisqu'ils sont comme ceci pendant plus d'une heure à travailler sur leur casier. Et j'imagine que le but du programme aussi, c'est de faire en sorte qu'ils reproduisent ces échauffements-là aussi dans leur quotidien et de manière plus générale. En fait on fait aussi une formation où on chauffe quelques référents de chaque établissement. Et en fait tous les matins, eux après vont prendre en charge leur équipe et voilà, ils vont faire leur échauffement tous les matins. Comment c'était alors cet échauffement ? Comment tu te sens ? C'était agréable et puis drôle. Ouais, surtout. Et du coup, qu'est-ce que ça te fait toi, dans quel état d'esprit tu es pour débuter ta journée ? Détendu par la suite. Parce que j'ai vu que ça rigolait bien. Ouais, parce que voilà, le fait de se retrouver en groupe, ça permet d'échanger, des rires, un moment sympa quoi. Et est-ce que tu te sens encore plus productif pour trier tout ça là ? Je crois que j'ai pas besoin de ça, mais oui, évidemment. On est plus détendu après, donc forcément, peut-être on va mettre les lettres un peu plus rapidement dans les cases. C'est ça. Et à ton avis, pourquoi c'est important justement de faire des petits échauffements comme ça avant le début du travail ? La prévention des accidents, pour éviter de se blesser, par exemple. T'as déjà eu des blessures, toi ? Dans le cas du boulot, non. On croise les doigts pour que ça continue ? Oui, certains. Fais attention, j'ai remarqué que t'as eu les genoux qui craquaient un petit peu. Il y a un petit peu de vieilles rires. Que c'est que le système immunitaire ? En fait, le système immunitaire, c'est le système de défense de notre corps. Avoir une activité physique, produire de la sérotonine, ça va vous aider à bien dormir. Et ça va permettre au système immunitaire de se réinitialiser à chaque sommeil. L'idée, c'est de cultiver son immunité. C'est quels sont les leviers qui vont permettre d'avoir une immunité qui est plus forte, on va dire. Et une capacité de résistance du corps à des maladies, des pathogènes. Voilà, en gros, c'est l'idée. Eux, ils ont des métiers où ils sont dehors tout le temps. On le voit aujourd'hui, sous la pluie, dans des conditions extrêmes, sont des stress. Les stress, c'est générateur d'inconfort pour le corps et perturbe l'immunité. Ils ont aussi tendance à ne pas trop manger le midi, notamment ? Non, non. Pas bien ? Non. Il n'y a rien de pas contente ? Non, non, moi, c'est ce que je dis tout le temps. Je ne suis pas moralisatrice. On fait comme on peut. En fait, c'est ça, la vie. L'idée, c'est de savoir quel est le droit chemin. Et puis, on a tout à fait le droit de prendre des chemins de traverse et puis de s'en éloigner. Moi, je suis juste là pour redire lequel est le bon. Et après, on y va quand on peut et quand on veut. Deuxième atelier terminé. On enchaîne tout de suite avec le troisième atelier de la journée. C'est hyper intéressant. Ça porte sur la gestion du sommeil. L'idée de l'atelier, ce n'est pas d'arriver à vous faire dormir. J'aimerais bien. Mais en 20 minutes, c'est au moins d'apporter une sensibilisation au sommeil et que vous vous portiez sur la question du sommeil, si tant est qu'il y ait des difficultés. Est-ce que c'est une problématique, le sommeil, qui revient dans beaucoup d'entreprises ? Oui. Alors, qui n'est pas forcément traité. Mais quand on discute avec les salariés, il y a tout le temps, les salariés, mais même nous tous, je veux dire, il y a toujours la question du sommeil. Il y a peu de fois où les gens vont à majorité dire qu'ils dorment bien, en fait, si on pose la question. Valérie, je t'ai vue très concentrée pendant cet atelier sommeil de Myriam. Qu'est-ce que tu en retires et pourquoi tu as décidé de venir y assister ? Tout d'abord parce que j'ai des petits soucis de santé qui m'empêchent de dormir, dues aux douleurs. Et j'ai essayé de piocher des petites idées, histoire de minimiser, on va dire, les phases de réveil pendant la nuit. Et justement, qu'est-ce que tu vas appliquer alors ? Alors, essayer de me coucher plus tôt et puis manger plus tôt, parce que je mange très tard. Et les écrans, éteindre les écrans, je pense que c'est parce que la télé, je la regarde tard. Donc, on va minimiser ça aussi. C'est quoi tes habitudes de sommeil ? Toi, tu dors combien de temps par nuit ? Tu te couches à quelle heure ? Je me couche, il est minuit. Je me réveille, il est 3h. Je me rendors à 4h. Je me réveille à 5h. Je ne fais que ça. Affreux. C'est affreux. Et pour toi qui dit bon sommeil, dit bonne journée de travail ? C'est ça. Tu es bien retenue. Oui, c'est exactement ça. Et c'est là aussi, comme ça, par ce biais-là, qu'on peut rentrer dans les entreprises. Parce qu'il faut trouver aussi, pour les chefs d'entreprise, un intérêt à donner cet accès à l'information. Et un bon sommeil donne une bonne journée derrière. Et une bonne journée donne un bon sommeil. Donc, c'est un cercle vertueux qu'il faut entretenir. Et ici, c'est le lieu propice à tout ça. Suivez-moi, je vous emmène tout de suite dans le bureau du directeur. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi il a choisi ce programme Je m'active entreprise. Salut Fabien. Bonjour Maxime. Je peux entrer ? Bienvenue à Saint-Henri. Merci. Pourquoi est-ce que tu as fait appel au programme Je m'active entreprise ? Alors, j'ai fait appel au programme Je m'active entreprise. Tout d'abord, c'est eux qui sont venus me voir dans un premier temps pour me présenter les nouveautés que mettait en place la SPTT, qui est une association proche du groupe La Poste, et qui nous présentait différents modules autour de l'amélioration de la santé au travail pour mes factrices et mes facteurs. Et donc, dans un sens, moi j'ai pris ce programme-là pour diminuer le nombre de troubles musculo-squelettiques qui étaient naissants et sous-jacents auprès de mes équipes de facteurs. Ce n'est pas la première fois qu'ils interviennent auprès de tes salariés. Qu'est-ce que tu attends ? Quel est le but final ? Alors, moi le but final, c'est de diminuer justement ces troubles musculo-squelettiques, mais c'est aussi qu'ils se sentent bien dans leur peau. Et aujourd'hui, quand on décharge un camion à froid, quand on trie des colis à froid, il y a beaucoup de risques d'accidents de travail à la prise de service. Donc moi j'attendais une baisse de mon nombre d'accidents de travail à la prise de service, ce qui est le cas. Et puis l'addition de ça, de matériel un peu plus ergonomique, m'a permis de voir une véritable amélioration dans le bien-être au travail de mes salariés. Ils t'ont fait quoi comme retour ? Quand tu mets quelque chose de nouveau, c'est toujours... Il y a du changement. Tu changes un peu les habitudes, parce que d'habitude j'arrive, je dis bonjour à mes collègues, je fais mon tri, je bois mon café. Et là, on brise leur quotidien. Le métier de facteur, c'est un métier historique. Les premiers, ils ont distribué en roulotte. Donc aujourd'hui, on est un peu en train de briser les codes. Et voilà, l'échauffement au travail, mais même dans la France et dans le milieu de l'entreprise française, ce n'est pas une habitude encore. Mais, alors ça fait ronchonner les trentenaires. Par contre, ceux qui ont 50, 60 ans qui se tapent des limbagos ou des sciatiques à longueur de journée, me disent que c'est peut-être la bonne piste pour pas que les jeunes d'aujourd'hui aient les problèmes des vieux de... C'est ça, pour les générations futures. C'est ça, c'est exactement ça. Il est 15h30, les facteurs et les factrices sont de retour de leur tournée quotidienne. Ils vont pouvoir suivre dans quelques instants le dernier atelier de la journée. Au programme, une séance zen, relaxation et automassage. Vous avez déjà fait des automassages ou pas ? Non, jamais. C'est aussi les automassages un moyen de relancer son énergie. C'est-à-dire que j'ai un coup de mou, je vais faire des automassages et ça va me réveiller toute ma micro-circulation. Ça va me réveiller au niveau des bras, ça va me réveiller au niveau des jambes. Le but, c'est d'être dos droit. Donc, je ne suis pas avachie dans mon enfance que je vais être active. Donc, je vais être dos droit, ne pas cambrer le dos. Je vais tendre au niveau du dos, mais être quand même dos droit. Et puis, je vais aller commenter par frotter mes mains, aller faire un appel d'énergie et je vais balayer vers le bas. Quel est le but ? Quels sont les bienfaits pour nos chers facteurs et factrices ? Alors, l'automassage, comme le nom l'indique, c'est de se masser soi-même. Et c'est de se masser soi-même dans des circonstances de travail où on a ce stress qui est là, où on a cette suractivité. Le corps, il va être occupé à être actif physiquement. Ou alors, si on est sur un ordinateur, ça va être tout dans la tête. Donc, le but de l'automassage, c'est de se revenir un petit peu dans ce corps et de relancer l'énergie. Souvent, dans une journée de travail, on va avoir des moments de mou. L'idée, c'est justement de se requinquer. Et de se requinquer, c'est par le biais des automassages que ça peut être fait. On a des muscles, là, qui sont souvent... Ils ont besoin d'être un petit peu déviés aussi. Un doigt au-dessus de la lèvre, un doigt au-dessous. Et je vais aller croiser. Et je vais aller masser ma bouche et les gencives. Et j'inverse. Combien de temps ça dure ? J'imagine que ça dépend des zones aussi de massage. Oui, on peut faire un automassage de tout le corps. Si vraiment on a le temps, 10 minutes, 20 minutes, on peut vraiment faire tout le corps. Ou alors, si c'est axé sur une zone où on a la tête qui est un petit peu prise, ça va être 5 minutes d'automassage au niveau de la tête. Beaucoup de respiration aussi. Le but, c'est de faire ça dans des conditions de détente aussi de l'organisme. Donc c'est de bien respirer, faire ses automassages, soit effectivement zone ciblée, soit tout le corps. Sport, bien-être au travail, mais quel rapport avec la littératie physique ? Voyons ce qu'en pense tout de suite le médecin fédéral Jacques Roussel. La Fédération sportive des ASPTT, par son projet, par son programme Je m'active entreprise, tente à transformer le lieu de travail en un territoire de préservation et d'amélioration de la santé face aux risques professionnels. Les troubles musculoskeletiques, les postures sédentaires sont des facteurs de risque pour la santé. En proposant des actions innovantes, déstressantes, de relaxation, voire d'activités physiques organisées au sein de l'entreprise, permet d'avoir une attitude préventive et à la fois d'amélioration de la santé. Et là, dans ces projets, le concept de littératie a toute sa place en définissant un engagement vers l'activité physique. C'est la fin de ce magazine. J'ai été ravie de vous faire découvrir le programme Je m'active entreprise de la Fédération sportive des ASPTT. C'était un vrai plaisir de passer la journée aux côtés des salariés du site de la Poste de Saint-Sornin. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. En attendant, n'oubliez pas, quel que soit votre âge, votre condition physique, bougez, faites du sport. Ciao !